Une idée, c'est celle de la sécurité sociale du logement. Dans le logement, il faut qu'on ait un parc de logement social, qu'on réhabilite, cette permis logement, qu'on étend, 2 millions à créer, et qu'on étend comme une machine à entraîner la planification écologique. Vous savez que c'est mon objectif. Donc si on veut qu'il y ait cette mutation vers le développement écologique du pays, le logement c'est la base numéro 1. D'abord parce qu'on construit des choses qui ne sont pas des passoires thermiques, donc on va vers une moindre consommation d'énergie, c'est la sobriété, ensuite les matériaux qu'on utilise, le bois et les autres matériaux de cette nature, et enfin on se donne pour objectif de faire des bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire qui produisent plus, qui nous consomment l'énergie. Donc tout ça c'est très bon pour nous. C'est donc pas juste une ligne au milieu du programme. Ça coûte 18 milliards, ce qui n'est rien du tout, que de financer ce que je viens de vous dire. Mais ça part de l'idée que les gens ont un droit au logement qui est pour toute leur vie. Il y a une garantie que toute votre vie vous serez logé, toute votre vie vous aurez un logement, et on en prend les moyens. Alors, dans le logement social, et par conséquent j'estime que ça, ça donne une impulsion à ce logement social. Il faut arrêter de vivre ça comme une dépense. Créer des logements, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et je redis les termes de Mme Lagarde, qui n'est pas une de mes amies intimes et avec qui je ne vais jamais en pique-nique. Eh bien, elle, elle explique au nom du Fonds monétaire international que pour 1 euro qu'on met en investissement, on a 3 euros en activité. Si, vous comprenez, pour 100 milliards que moi je prévois au total de dépenser, il y aura 300 milliards d'activité. Ce qui veut dire un retour pour l'État, en taxes, en impôts, et en tout ce que vous voulez, qui fait qu'au bout de 20 ans la dépense est complètement amortie. Donc, il faut arrêter le calcul purement annuel, et surtout un calcul très étroit. On dit combien ça coûte de construire un logement. Ah oui, et combien ça coûte de ne pas le construire ? C'est-à-dire de laisser des gens dans la rue, se rendre malades, les gamins qui ne peuvent pas aller à l'école dans des conditions normales, donc ils peuvent très bien apprendre, etc, etc, etc. Donc, le prix du malheur est supérieur au prix de l'investissement.